Bonjour, une petite vidéo pour vous aider dans votre prochain travail pendant cette période un peu difficile. Nous allons commencer par un petit exercice simple en deux phases. Dans cet exercice, nous aurons besoin de deux images que j'ai trouvées sur Internet, une que j'ai appelée Auton et la deuxième que j'ai appelée Forêt. Nous partirons ensuite d'un document vierge dans lequel nous créerons un texte et que nous viendrons habiller avec ces deux images. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document, 1500 par 1000 pixels, fond transparent de préférence en RVB. Voilà, créer. Dans ce nouveau document, nous allons créer un calque de remplissage d'une couleur quelconque. Moi, je vais choisir un gris à 50%. On va vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Pour commencer, on va prendre l'outil texte. On trace la zone de texte. Ensuite, on choisit la police. Moi, j'ai pris une police qui s'appelle Bob. Je pense que vous l'avez peut-être. Sinon, il faut prendre une police assez large, dont les lettres sont très épaisses, pour pouvoir faire du remplissage. Je tape mon texte, puis je le mets à la bonne taille. Là, j'ai choisi 48 pixels. Je positionne le texte en place. J'adapte le cadre pour que ça rentre dans l'espace. C'est possible de le déplacer comme ça. Voilà. Une fois le texte tapé, on va créer un effet de calque dans l'onglet. On va choisir le contour. Une couleur blanche. Au choix, ce n'est pas forcément du blanc. Ensuite, on règle les caractéristiques d'opacité, d'épaisseur du trait, du rayon. Et sa position. Voilà pour l'espaisseur. Et la position, il peut y avoir au centre, à l'extérieur ou à l'intérieur du contour, du sujet. Là, j'ai choisi de l'extérieur pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Et ne pas rogner ce qui était à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, je valide. Et je choisis une ombre externe. L'ombre externe, pareil. Je choisis une couleur. Et je regarde à peu près l'impacité, le rayon et le décalage. Pour régler l'effet et la portée sur le support. Voilà, l'intensité. Faites ça à l'œil. De toute manière, il sera toujours possible de revenir les modifier plus tard. Bon, une fois mon texte tapé, que j'ai appliqué mon effet, je vais chercher l'image de remplissage. J'insère mon document. Alors là, j'ai un petit problème. Mes documents ne sont pas accessibles parce que je n'ai pas de calque de pixels. Donc je crée un calque de pixels. Et là, je vais pouvoir trouver mes documents. Voilà, je prends l'image au tonne. Et je la développe au-dessus de mon texte. Je la passe en enfant indirect. Et vous voyez que dès qu'elle est en enfant indirect, elle n'apparaît que dans les pixels du calque-pair. Je place le sujet à l'intérieur. Je peux agrandir ou déformer mon image à loisir. Voilà, je l'agrandis pour couvrir toute la surface et avoir les bons sujets dans les lettres. Ensuite, je vais régler l'ombre interne de mon effet. Donc j'ai ajouté une ombre interne. Voilà, pour redonner un peu. Alors, faire attention que l'ombre interne ait le même angle que l'ombre externe. Sinon, ce n'est pas cohérent. Voilà, puis on applique en fonction, on fait les réglages en fonction du contenu de chaque lettre. Bon, voilà, le premier exercice, la première partie du premier exercice est terminée. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on va donc commencer la deuxième partie. Pour ça, je vais d'abord éteindre le calque automne de manière à éliminer l'exercice précédent. Et on va repartir avec une nouvelle image que j'insère. Je vais chercher donc l'image forêt. Voilà, comme tout à l'heure, je la place au-dessus de mon texte. Je la décale de manière à ce que mes arbres apparaissent, de manière à pouvoir, à ce que les crêtes, les cimes des arbres puissent sortir des lettres éventuellement. Voilà, je peux la déformer, la tirer, l'allonger comme on veut. Ensuite, j'y applique un réglage courbe pour faire sortir un petit peu les contrastes. Donc, je vais forcer un peu les blancs et donner un peu de contraste en jouant sur les cendres. Voilà. Bon, ça, chacun fait en fonction de l'image qu'il aura choisi pour le fond et puis en fonction de ses goûts personnels. Je duplique le duo courbe de réglage et forêt. Donc, il faut bien sélectionner les deux en même temps et dupliquer. Comme ça, les deux sont dupliqués et les réglages restent cohérents. La copie, je passe la copie au-dessus du calque du texte de manière à le faire apparaître et je mets un masque complètement noir de manière à ne plus voir l'image que j'ai placée au-dessus. Ensuite, dans le masque, je vais peindre au pinceau blanc les parties de l'ensemble, des parties de l'image que je veux faire sortir des lettres. Vous voyez, je passe au pinceau sur certaines zones. Alors, je fais attention que mon flux soit réglé à 100%, la dureté environ 80% et l'opacité 100% aussi. Voilà. Et quand je peins en blanc, vous voyez que je fais apparaître en dehors de mes lettres les éléments de l'image de la forêt. Donc, je peins comme ça de temps en temps à quelques endroits. Je vais peindre en blanc de manière à faire apparaître des bouts de branches qui sortent ou des troncs d'arbres. Des choses comme ça pour donner un peu de relief. Alors, évidemment, il apparaît en même temps comme le détourage n'a pas été fait sur l'image, il apparaît le fond. Mais on va traiter ça dans quelques secondes. Pour éliminer le fond, je vais donc aller chercher l'outil cranté qui s'appelle option de fusion et je vais sur le premier carré et je réduis la zone blanche. Et là, je monte au contraire la partie sombre. Donc, je règle de manière à éliminer le blanc et faire apparaître le plus sombre. Voilà. Donc, on a éliminé les fonds clairs. C'est un moyen comme un autre de pouvoir éliminer des fonds clairs. Attention, ce n'est pas une sélection. C'est beaucoup plus perturbant pour la suite. Une fois que j'ai fait l'élimination du fond blanc, je peux retourner dans mon masque et puis retravailler un petit peu les objets qui apparaissent. Toujours au pinceau blanc, oui, et noir pour corriger. Voilà, je rajoute des éléments. Voilà. Du fait d'avoir éliminé le fond par la méthode que je viens de vous indiquer, on est un petit peu gêné pour les ombres portées et appliquer un effet de calque. Donc, on est obligé d'utiliser une astuce. On a donc un calque de pixels vierges qu'on sélectionne auquel on ajoute le calque de la forêt et je vais fusionner la sélection. Ça me fait un calque unique que je renomme et qui va me permettre de créer les effets de calque avec les ombres portées dont j'ai besoin. Pour copier un style de calque sur un autre calque, il faut d'abord copier le calque. Ensuite, on va sur le calque qui doit recevoir l'effet. On fait édition, coller le style. Voilà, tous les styles s'appliquent. On va dans la fenêtre de style et on supprime ceux dont on n'a plus besoin. Voilà, il nous reste l'ombre portée qui obtient les mêmes réglages que ce qu'on avait fait précédemment sur le calque texte. Voilà, c'est terminé.